Salut, c'est Monsieur Shippie, alias Paul, alias Revelator X, et alias les milieux de youtubeurs qui mettent des petits cœurs sur les commentaires. Non, je déconne, c'est juste Shippie. Alors, parlons peu mais parlons bien. Cette vidéo va être brève, c'est une réponse sous forme de parodie aux dernières divagations du très dérangé de la tête, le professeur Gromito. C'est parti. Evidemment, Gromito, parano comme il est, va sûrement trouver une youtubeuse avec un timbre de voix approchant la mienne. Ou il va dire que c'est un CGI comme d'hab, ou pourquoi pas un hologramme. Et il va se mettre à hurler. C'est elle, je l'ai trouvée, écoutez c'est la même voix, harcelez-la, foutez-lui des dislikes, salope ! Au fait, Gromito, le chercheur de véritudes à deux balles, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Que je sois un homme, un labrador, une girafe, ou une poignée de porte, ça change quoi au problème ? Allez, salut, je vais remettre ma peau de lézard, je me sens engonçée dans ce corps d'humain, c'est pas adapté. Sous-titrage ST' 501 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 et qui en font un business, tu vois, cette espèce de ressentiment qui est réapparait là. Ok, Shippie, le problème, c'est que la plupart des chaînes de YouTube, c'est Shippie qui lui répond, qui traite ces sujets, ne font ça que pour le buzz. Et allez, ça revient, ça revient. Tu vois, c'est cette espèce de ressentiment qui est là, qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, qui, à un moment donné, ça afflue sous forme de haine et de pouces rouges sur les autres vidéos. Mais c'est pas beau, c'est laid. C'est extrêmement laid, c'est extrêmement puéril, quoi, de faire ça, d'aller faire comme ça, de poser les pouces rouges sous les vidéos. Il y a d'autres façons, je suis sûr, il y a d'autres façons, peut-être que quelqu'un va un jour te prendre en affection. Révélateur, Shippie, Cordy, je ne sais pas comment il faut t'appeler. Et puis, faire de la pub pour ta chaîne, c'est peut-être d'ailleurs ce que je suis en train de faire là, tu vois. Merci beaucoup, j'en prie, je pense que tu vas intéresser beaucoup de gens, parce qu'encore une fois, tu fais des vidéos qui sont quand même compliquées à regarder. Et c'est ça ton problème. Alors, réponse de Shippie au révélateur précédent, qui se plaignait des autres, qui faisait des saloperies sur YouTube. J'aimerais voir plus de chaînes comme la tienne, lui dit Shippie, et moins de blablabla conspirationnistes sur les autres. En réalité, je trouve que dans l'instable, ces chaînes sont preuves de mal d'entité intellectuelle. Et sur le nombre de vidéos que je me suis coltigné, bon, blablabla, il n'y a que deux chaînes, dont la tienne, dont je suis folle amoureuse. Alors, que va lui dire révélateur ? Mais non, tu déconnes, tu en fais trop. En tout cas, je ne changerai pas ma façon de faire, lui dit-il, lui répond-il. Grand Mytho est un chercheur de véritudes, et même un des plus mauvais de la planète YouTube. Dans sa vidéo du jour, il montre ma vidéo intitulée « Terre plate, les Oscars de la Terre plate », et il affirme que c'est « MA vidéo ». Et donc le gros mytho que je suis sur YouTube, hein, ben dis donc. Bref, je passe, ça, j'ai beaucoup plus important à vous dire aujourd'hui. Alors, ta folie et ta bêtise, mis à part, ta vidéo est extrêmement rassurante. Oui, d'ailleurs, c'est tout ça que tu l'es fait sauter, on a bien compris. Car une chose est sûre, c'est que tant que vous autres, chercheurs de véritudes, ferez des recherches par vous-même, que ces recherches aboutissent sur ce genre de résultats débiles, on peut dormir sur nos deux oreilles. Vous êtes un avrant de stupidité. Donc, voyez, on a vraiment une chipie, un chipie, qui nous aime énormément, et qui nous le dit à chaque fois. Et pourquoi n'as-tu pas lu ce passage de mon message ? Aurais-tu peur que les gens apprennent que tu n'as jamais été professeur de physique, et que tu es incapable de le prouver ? Décidément, tu portes bien ton nom de gros mytho. Donc voilà, à présent, on va s'intéresser à une vidéo qui se trouve sur la chaîne de Chipie, et qui est présentée par Chipie, n'est-ce pas ? Donc c'est une vidéo qui nous est concoctée par Chipie. Eh bien, alors déjà, je vais vous lire le message qui est sous la vidéo. Il lit la description, pour bien montrer à quel point je suis méchante. Mais se demeurer, oublie de cliquer sur le bouton plus de la description. Il aurait pu voir que cette vidéo n'est pas de moi, mais de la chaîne anti-complot, et qu'elle a été mise en ligne le 24 novembre, alors que la mienne a été uploadée le lendemain. Qui est sous la vidéo, parce que c'est quand même important. En description, mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir, et ne plus laisser aucun doute à ce sujet. Donc là, ça confirme qu'effectivement, Chipie nous tient dans son cœur, nous les planétariens, et moi, professeur Grangeant, tout particulièrement, n'est-ce pas ? Voilà, donc la voix, on va s'ouvrir. C'est-à-dire, dites-nous en plus. Une voix, donc, vous avez vu, synthétique, pour la femme. Eh bien, j'en sers les couillons de ma gêne, en tant que connaissance de cause, Chipie. Emprunter à mes livres un sursis au chagrin, au chagrin de la Lénore perdue, de la... Vous allez voir, on va finir par lever des lièvres, il n'y a pas de souci. On va te lever, Chipie, il n'y a pas de problème, tu vas voir. Alors là aussi, on a la page de Chipie, au passage, vous voyez, qui vraiment, on veut beaucoup à Grangeant. C'est sa cible préférée, c'est Grangeant, il faut le savoir. Voilà. Nom de Dieu ! On a un sacré personnage, là, en tout cas. Très, très motivé. Mais c'est le même, hein ? Donc là, vous voyez, ça se confirme, hein ? On est d'accord ? Allez, un petit coup pour la route, et allons-t'ailleurs. Vous avez un chien ? Comme c'est Nignon. Comment s'appelle-t-il ? Parce qu'il n'y a pas de femme, évidemment. L'un d'un des lieux, pour la femme, il faut une voix synthétique. On a droit à une page aussi, sachez-le, de Stop au complot, hein ? Une page Facebook. Stop au complot. Bon, voilà, il faut le savoir. Je soupçonne d'ailleurs qu'ils utilisent cette page pour signaler, notamment, mes vidéos. Parce que je pense que ça ne peut pas se faire. Autant les pouces rouges, on peut les acheter. Aïe, c'est en commerce. Autant les signalements de vidéos, je pense que c'est plus difficile. Pour ça, il faut vraiment le faire faire. Il faut publier les adresses des vidéos et les publier quelque part sur un forum. Je ne savais pas lequel. J'aurais bien aimé. Je voulais savoir. Et c'est probablement, possiblement, sur ce site-là. D'ailleurs, vous voyez, cette page a été fermée cet après-midi. Voilà, suite à un message qui m'a été fait sous une de mes vidéos, où, justement, était publiée cette adresse, où l'on m'informait que cette page existait. J'y suis allé faire un tour. J'ai essayé de m'inscrire, d'ailleurs. Bon, donc, et je vous dis, une demi-heure plus tard, la page était fermée. Donc, voilà, je pense que c'est une page importante pour nos adversaires, clairement. Et Shippie, oui, j'ajoute à tout le monde, là, que les noms que je révèle dans cette vidéo sont tous des pseudos. Oui, donc, il n'y a pas matière à me poursuivre en diffamation pour ça ou signaler la vidéo. Pour cette raison-là, tout ça, ce sont des pseudos. Je n'attaque, je ne donne pas de nom dans cette vidéo. Je vous lis le message. Gros mytho, il n'y a que toi pour inventer des conneries pareilles. Quand on n'a pas de vie, on cherche un job au lieu de s'attirer des ennuis. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dur. Car des ennuis, je t'en prédis à l'appel si tu continues à agir comme un voyou. Mon Dieu, moi, j'agis comme un voyou. Je ne savais pas. Je ne sais pas. Je pensais que c'était toi, révélateur, qui agissais comme un voyou. Alors, on continue. Tes commentaires, tes vidéos, tout est soigneusement conservé. Un jour, tu auras à répondre de ça devant un tribunal. Et je ne plaisante pas. Bon, j'espère que si, tu plaisantes, mon ami. Je sais que Paul a déjà porté plainte contre toi. Ah bon ? Et je peux t'assurer qu'il ne sera pas le dernier. Il y en a même qui inventent une date pour un procès que Polo m'aurait attenté, aurait attenté contre moi. Bon, j'attends toujours. Il s'aime en singe aussi, j'ai l'impression beaucoup. Vous êtes décidément entouré de cons, John. Alors, vous voyez, ce casque aussi, je ne sais pas pourquoi il tient tant. Ce casque, c'est le casque de Paul Cordy, ça. Voilà, c'est... Bon, regardez. Paul Cordy. Hop. Il aime beaucoup ce casque, Paul Cordy. Ça va, mais... Ça peut, ça, ouais. Donc, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas des choses qui se font. Alors, est-ce que ce n'est qu'une histoire de jalousie ? C'est possible, que ce ne soit que de la jalousie. Bon, voilà. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que tout ça s'arrête, qu'on revienne à quelque chose de plus calme et pouvoir reprendre mon travail là où je l'avais laissé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je voudrais m'adresser à Grand Jean en lui disant qu'encore une fois, il s'est trompé à 200%. Ce n'est pas parce que j'apprécie le travail de certains youtubeurs que je suis forcément un. Mais, c'est la logique de Grand Mytho. Il se fait le scénario tout seul, il se persuade qu'il a raison et il se ramasse. Comme d'habitude. Je voudrais m'excuser auprès de Révélateur X, qui n'est définitivement pas moi. J'ai fait une vidéo sur lui parce que j'adore son travail. Point barre, fin de l'histoire. Je ne suis pas non plus Paul Gordier. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne de Révélateur X et à liker ses vidéos pour contrebalancer la campagne de haine déclenchée par Grand Jean. Merci. Révélateur a découvert l'existence de Grand Jean seulement dimanche, après la publication de sa vidéo. Il n'avait jamais entendu parler de lui avant. Il serait bon qu'il dise à sa communauté d'arrêter de le harceler à défaut d'excuses. Et pour finir, que Grand Jean me confonde avec un mec, pas de problème. Je trouve ça même plutôt marrant. Mais, Révélateur X n'a rien à voir avec le conflit que Grand Jean a déclenché. Il a encouragé les siens à pourrir ses vidéos de commentaires de haine et d'insultes. C'est vraiment débile. Et maintenant, c'est le moment de la séquence. Fallu, on va faire chier. Cholet dans le Maine-et-Loire, un homme sans domicile fixé, retranché dans un hébergement d'urgence. Depuis lundi matin, ce SDF de 51 ans ne communique avec l'extérieur que du haut de cette fenêtre. Il s'est barricadé à l'étage de ce foyer qui accueille une douzaine de personnes en grande précarité. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un pétage de plomb. Il s'agit de quelque chose de prémédité. Je voudrais aussi dire deux mots sur les insultes qui ont été proférées. Alors là aussi, ce ne sont pas des insultes pour des insultes. On n'a absolument pas affaire à un individu qui pète les plombs. On a affaire à un message qui est donné. Pendant que je casse les ordinateurs à coup de marteau, ce que je dis, c'est vous mettez les gens à la rue. Bande d'ordures. Voilà, c'est ça les mots. Exactement. Et encore une fois, tout ça n'est pas fait pour blesser les gens ce jour-là. C'est pour donner un message et marquer les esprits. Il n'y a aucun blessé. Personne n'a été blessé. Encore une fois, ce jour-là, ça n'était pas le but. Le but était juste de marquer les esprits. Alors, au sujet de cette localisation par téléphone portable, je fais un petit aparté aussi. C'est la raison pour laquelle il faut absolument refuser les puces RFID, mes amis. Parce que là, il n'y aura plus possibilité de la désactiver ou de s'en débarrasser. Vous l'aurez dans le corps. Et il n'y aura plus aucune possibilité de rébellion. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe aujourd'hui en France et comment on traite le citoyen français. Pendant ce temps, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que des quatre coins du monde arrivent tous les jours. Tous les mois, tous les ans, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés. Il faudra voir cet événement aussi comme un avertissement. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire aussi lors de ma garde à vue. C'est ce que je dirai aussi en novembre devant le tribunal qui aura à me juger vraisemblablement pour ces faits-là. Je l'affirme, personne ne me mettra à la rue sans qu'il y ait de conséquences graves. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un samedi soir, je m'étais paumé sur Youtube. J'ai vu cette vidéo qui faisait un sacré tube. C'était un bien portage qui parlait des ovnis. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas des conneries. Ça prend des millénaires que les nésards vivent sur Terre. Et parmi eux, il y aurait même l'arrêt d'Orbe-Terre. Le lendemain matin, on va découper Internet. Et le gouvernement m'a envoyé une lettre. Oh 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 Dure d'être un grand spi Oh 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 Les mères pas dessinées Oh 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 On croit comme un asie Oh 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 On prend pour un cinglé C'était le week-end dernier En revenant de Star Wars 7 Je suis sorti du ciné Le moral dans les chaussettes Il fallait à tout prix Que je me change les idées Un bon sketch de coluche C'est là que je me suis demandé Tiens c'est quoi le nom de l'actrice Qui est dans le show au pantin Je l'ai cherché sur Google Ça m'a refilé un lien D'un type chaud et chelou Sur un canapé rouge Les fléques ont débarqué et ont crié Police ! Personne ne bouge ! Oh 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 Dure d'être un grand spi Oh 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 Je n'ai même pas décidé Oh 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 On croit comme un asie Oh 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 On prend pour un cinglé Sorti de GAV Je me suis déjeuné barré En vacances bien loin De ce pays de taré J'ai pris le premier billet Pour me casser au Brésil Mais l'avion s'est paumé Et a atterri sur une île Y'avait Elvis Michael Bowie et Galabru Et des milliers de mecs Qui en avaient eu plein cul De vivre dans un monde Ultra sécurisé On s'est devenu un crime Que simplement de penser Oh 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 Dure d'être un grand spi Oh 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 Je ne vais même pas décider Oh 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 On m'voie comme un nazi Oh 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 Pourtant je m'appelle Moshe Ma mère Franchement je te jure Adrien 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 Adrien